...politiquement, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard si le sujet revient de la commune en Amagne, à 8 jours des élections régionales dans le bas du vin de mer, la région frontière de France d'Aim, où les écologistes font le cours de la tête. L'autorité de sûreté nucléaire réagit ce soir. La SN affirme qu'il n'y a aucune raison de fermer la centrale. Elle estime que son niveau de sécurité est globalement satisfaisant. 5 à 6 millions de suppressions de postes, c'est l'annonce que la Chine serait sur le point de faire demain, dans le cadre de son 13e plan quinquennal, une feuille de route de l'économie chinoise jusqu'en 2020, alors que la croissance a ralenti et que les sous-bourseaux boursiers sont fréquents ces derniers mois. Pour analyser la situation du pays, nous accueillons notre invité, Alice Ekman, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialistes de la Chine, des suppressions de postes massives dans les secteurs de la sidérurgie, du BTP, du charbon, de la construction navale. Comment expliquer cette décision ? D'abord, les suppressions de postes, il faut bien les comprendre dans le contexte humain, à l'idée d'un prévoir pour plusieurs raisons. D'abord, pour que la Chine soit davantageuse au développement des services. Concernant le charbon, c'est également bien sûr, parce que la Chine fait sa place de position majeure, mais aussi...